Yo les amis c'est Gros BataPouf ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat 14e épisode donc ça faisait assez longtemps qu'on n'en avait pas fait parce que je sais pas pourquoi mais bref on est reparti pour un tour alors là j'ai un like si vous kiffez et c'est y parler l'ascar alors la dernière fois on avait parlé de Black Lives Matter, George Floyd et un peu de méditation on va pas trop s'attarder sur George Floyd, etc. parce qu'on avait quand même bien fait le tour j'avais parlé aussi d'une vidéo de Valec, il y en avait qui avaient validé c'était cool donc voilà Valec, allez voir si vous aimez, enfin je pense que vous connaissez ah mais là je voulais parler de l'affaire Zachary78 putain ça fait déjà deux mois c'est abusé alors qu'est-ce que je pense de tout ça ? voilà donc pour ceux qui ont pas suivi l'histoire, Zachary78, c'est un youtubeur qui a 3 millions d'abonnés et il y a 2 mois genre ça fait polémique sur twitter le fait qu'il sorte avec une meuf de 16 ans sachant qu'il en a 33 j'avoue que ce qu'on peut dire c'est qu'il est dans la légalité parce que la majorité sexuelle en France c'est 15 ans ce qui fait que imaginons qu'il sort avec une meuf de 15 ans et que les parents sont d'accord pour cette relation et ben il y a aucun problème bon je dis juste ça, je valide pas le truc mais je vous dis juste que c'est légal elle a 16 ans donc c'est légal après d'un point de vue moral c'est sûr que elle a 16, il a 33, il a le double de son âge ce qui fait que c'est quand même un peu malsain cette relation parce que tu vois quand t'es en couple avec une meuf il vaut mieux que t'aies à peu près le même âge comme ça t'évolues avec elle et y a pas vraiment de... parce qu'en fait si vous voulez le fait qu'il est le double de son âge ça fait qu'il a quand même beaucoup plus d'expérience dans la vie et il peut donc... je dis pas qu'il le fait mais il pourrait profiter d'elle et la manipuler vu qu'il a 33 tu vois enfin... et vu qu'elle est encore jeune et qu'elle a moins d'expérience de la vie après je sais pas hein peut-être que ça se passe très bien et tant mieux tu vois alors moi y'a un truc d'un coté ça me dérange cette relation mais d'un coté ça me dérange et ça me dérange pas et ça m'étonne pas tant que ça en fait parce qu'en fait ce Gary c'est quand même un peu un... un enfant dans sa tête sans être méchant bon y'en a ils vont me dire c'est un personnage et tout mais en vrai certes c'est un gars malin ce Gary il connait bien Youtube il sait comment buzzer et tout mais ça se voit quand même qu'il est encore un peu en enfance ou en adolescence et que du coup il a des délires un peu de d'enfant adolescent tu vois bon sachant que sa communauté c'est la plupart des enfants et que dans ses vidéos ils jouent aussi avec des bah des jeunes quand même du coup voilà tu vois c'est pas une relation en mode en mode ils sont pas du tout dans le même délire lui et elle tu vois j'en sais imaginons si ce Gary il avait un doctorat en physique il était hyper intelligent et tout tu vois sans et qu'il sortirait avec une gamine de 16 ans ça serait un peu plus malsain parce qu'il y aurait une trop grande différence de d'intellect d'intelligence si vous voulez bon je dis pas que c'est un triso ce Gary mais dans le sens où ça se voit quand même que il est bon délire avec sa meuf et il y a pas un putain de contraste dans leur dans leur délire tu vois c'est un peu le même mood je sais pas si vous voyez ce que je veux dire après bon j'ai pas regardé toutes leurs vidéos ensemble et tout mais voilà je vous dis juste mes impressions de ce que j'ai vu mais c'est vrai qu'il y a tout il y a quand même un petit côté malsain en mode il y a le double de son âge du coup on dirait c'est son taron et tout donc j'avoue que c'est ouais tu vois je suis mitigé là dessus en fait c'est un petit côté malsain imaginons si c'était ma sœur et qu'elle sortit avec un mec de 33 oui non tu me dirais il y a une couille tu vois mais voilà bon faut prendre en compte plein de trucs vraiment je me positionne pas je pense quand même que ça reste malsain comme truc comme relation mais d'un côté il y a certains trucs qui font que ça pourrait être pire donc voilà donc voilà c'est vrai je voulais faire aussi un point sur la réaction de twitter quand cette affaire a pété parce que ça a pété sur twitter déjà donc là on a vu le réseau cancer en pleine action c'est parti en harcèlement et tout il a pris grave cher de guéris tu vois et encore une fois on avait le nouveau problème c'est que les primates et les mecs qui ont 75 de QI sur twitter ils se sont pris pour un tribunal et pour des juges et voilà ils ont voulu faire leur justice tu vois mais sauf que c'est disproportionné encore une fois leur réaction ils étaient mal adaptés c'est parti en insultes, menaces de mort, tout ça je pense qu'il a pris grave cher tu vois après c'est très complexe comme histoire je dis pas que c'était pas mérité non plus mais en vrai clairement là ça ça se lançait de la merde de partout là clairement mec je regardais l'écran je voyais de la merde partout ça patauge dans la merde de partout il y avait des merdes qui glissaient dans leur merde j'étais perdu tu vois bref pour en finir là dessus parce qu'on peut passer 4h alors je trouve que ça reste malsain comme truc comme relation après bon s'ils sont heureux tant mieux mais je pense que il y a un jour où ça pètera tu vois entre deux et que ça pourra pas durer indéfiniment je sais pas putain je voulais dire un truc en plus j'ai tapé putain c'est un truc important les gars ça casse les couilles oh la la putain bon et bref et voilà quoi c'était c'est complexe mais ça pourrait être pire ah oui voilà ce que je voulais dire j'ai un peu l'impression que alors je connais pas la vie personnelle de The Kerry mais j'ai l'impression qu'il a raté un peu sa jeunesse affective et du coup il essaye de de en sortant avec une meuf plus jeune il essaye un peu de se de rattraper le temps perdu tu vois de rattraper la jeunesse qu'il a raté alors je sais pas ça se trouve peut-être qu'il a eu une meuf et tout enfin qu'il avait eu des meufs dans sa jeunesse bref mais bref si c'est vraiment le cas je pense que ça peut être une explication mais en tout cas voilà c'est très complexe euh euh et là je vois aussi un truc parce que je disais que les prochaines années ça va vraiment être de la merde ça va partir en couilles de partout surtout socialement parlant un peu putain désolé je voulais dire un truc sur les masques parce que je pense que la période qu'on avait avant le covid en février 2020 je pense qu'on va pas revenir à cette période de si tôt et que les masques et tout le bordel on en a encore pour longtemps et que le port du masque va alors on va pas parler en soit de l'utilité du masque et tout est-ce que c'est utile est-ce que ça marche et tout est-ce que le port du masque nous déshumanise est-ce que quand tu sors dans la rue que tout le monde porte le masque au final tout le monde se ressemble est-ce que tu vois vu que tu vois pas leur expression tu les vois pas sourire tu vois pas vraiment leurs émotions tu vois juste leurs yeux c'est-ce que ce qui fait qu'inconsciemment tout le monde se ressemble et ça déshumanise les gens ce qui fait qu'au fil du temps tu auras moins d'empathie pour les gens tu vas plus te méfier aussi à cause de la peur de chopper le virus bref ça va déshumaniser la société et encore plus nous diviser surtout en plus avec les gestes barrières et la distanciation sociale déjà qu'avant les gens ils s'approchaient pas trop alors là mon gars ça s'esquiffe de partout et c'est triste hein ça va vraiment partir en couilles il y aura des dépressions de partout bah il y en a déjà en fait ça part déjà en couilles il y a déjà des dépressions de partout et ça va faire mal parce que là ça fait que quelques mois mais je pense donc un an, deux ans ouais laisse tomber ça les gens ils vont péter un câble comme le travail à distance c'est sympa deux minutes mais si tu restes toute ta journée devant un ordi et que tu croises personne t'es chez toi au bout d'un moment tu pètes un câble il y a rien qui remplacera les vraies relations le fait de voir les gens dans la vie réelle et ça c'est triste bref je pense qu'il y aura un second confinement je l'espère pas mais je pense que ça peut arriver mais vraiment j'espère pas j'ai mal aux yeux, j'ai les yeux qui piquent à cause de la lumière et bon il y a plus de flotte la confiance en soi bon je voulais que j'en parle pour que pour aider les gens tu devrais faire une vidéo sur la confiance en soi bon je vais en parler un peu si vous voulez je pourrais développer un peu plus dans une autre vidéo alors je pense que la confiance en soi c'est un truc qui s'acquérit au fil du temps et au fil des années c'est pas un truc qui s'acquérit en une semaine tu vois en fait au fil de ta vie tes échecs et tes réussites vont forger ta confiance en toi alors c'est sûr que si t'enchaînes que les échecs t'auras une confiance en toi de merde le problème c'est que c'est un cercle vicieux parce que si t'enchaînes les échecs bah tu vas perdre ta confiance en toi t'en auras encore moins tu vas encore plus faire d'échecs etc et inversement si tu t'enchaînes les réussites bah tu vas être content et tout et comme on dit la positivité amène la positivité et donc tu vas encore plus réussir etc tu vois mais là où est toute la difficulté c'est de persévérer et que même si t'as des échecs bah faut persévérer et croire au fait que tu peux réussir et qu'il y aura des réussites et voilà je pense que vous allez capter ce que je voulais dire ouais c'est un peu simple bon voilà c'était pour résumer globalement après je peux développer un peu plus dans une autre vidéo mais voilà tu penses quoi de l'explosion en Beyrouth ? putain j'ai soif sa mère en vrai c'est fatiguant de jeter en vrai vous vous rendez pas compte en fait c'est parce que avant j'ai fait une vidéo j'étais à ASMR et enchaîner deux vidéos comme ça mec ça encule alors que penses-tu du conflit israélo-palestinien ? alors je m'y attendais à cette question mais je ne vais pas y répondre et de toute manière j'ai pas vraiment de réponse enfin je sais pas trop quoi en penser mais tout ce que je sais c'est que c'est un gros bordel que c'est une histoire qui date de y'a plusieurs centaines voire milliers d'années je crois du coup pour remonter à la source du problème et tout comprendre de A à Z c'est un bordel je pense qu'il faut vraiment avoir lu des livres d'histoire pour eux prendre en compte tous les éléments et voilà je peux pas lâcher mon avis comme ça voilà j'ai pas envie de faire comme les gens qui ont vu un article et qui ont dit ouais viva Palestine viva Israël voilà je sais pas je préfère ne pas parler de ce que je ne connais pas et je pense que vous comprenez ok 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 je vais encore dire un truc attendez je regarde un peu en vrai je voulais finir cette vidéo par pour parler du racisme anti blanc alors je vais pas y aller je vais pas faire le mec ouais euh les blancs ils se font victimiser et tout mais y'a un truc que je capte pas c'est que partout j'enlève j'ai vu une story d'Angèle sur insta et c'était écrit au moins 15 fois le racisme anti blanc n'existe pas 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 enfin j'ai bugué en mode mais le racisme n'a pas de couleur je crois pourquoi dans ta tête c'est impossible que quelqu'un qui n'est pas blanc haïsse les blancs au point de les traiter de sale blanc ou de les discriminer, ou de leur vouloir du mal, tu vois, genre, pourquoi dans ta tête c'est impossible ce cas-là, genre, c'est abusé, comme si on le racisme, c'est un truc que seuls les blancs peuvent être, tu vois, c'est que les blancs qui peuvent être racistes, personne d'autre, et voilà, un noir ou un arabe, ça peut pas être raciste, c'est impossible, voilà, c'est ça en vous, non, non, genre, quand tu vois que les gens, déjà, ils aiment pas parce que t'es belle, tu vois, t'es français ou suisse, après ils t'aiment pas parce que tu préfères le PSJ ou l'OM, après ils t'aiment pas parce que tu viens, tu viens de, tu viens de Paris, et toi t'es breton, après ils t'aiment pas parce que toi, tu viens de, de Paris Sud, et eux ils viennent de Paris Est, ils t'aiment pas parce que t'habites pas dans le même quartier, ils t'aiment pas parce que t'habites pas dans la même rue, frère, c'est bon, tout le monde peut être raciste, ou ne pas aimer une certaine catégorie de personnes, et voilà, y'a rien de ouf, tu vois, mais arrêtez de dire, ouais, le racisme anti-pandiste pas, hein, ok, peut-être c'est moins présent dans la société, mais ça peut exister, et ça existe sûrement, enfin sûrement, non, ça existe, je t'y as vu, quand tu vois dans certains articles des meufs, elles sont traitées de salles blanches, elles se font agresser, voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise, c'est du racisme, tu vas me dire quoi, tu vas me dire, ouais, euh, non, c'est bon enfant, c'est tranquille, ouais, non, bah non, c'est du racisme, un fils de pute, c'est un truc de ouf, hein, ça rend ouf, mec, alors, s'abuser, cette volonté de, de vouloir, dire que telle ou telle chose n'existe pas, comment tu peux dire que ça n'existe pas, si, enfin, je ne sais pas si tu subis par un truc, que ça n'existe pas, tu vois, bref, bon, on pourra développer ça dans notre vidéo, sur ce avis, j'espère que vous aurez kiffé, lâchez un like, si c'est le cas, et voilà, détendez-vous, peut-être y en a qui vont pas être d'accord, sur certains points, ok, c'est carré, bah, expliquez-moi, vos avis en commentaire, et on répondra tranquillement dans une autre vidéo, voilà, tranquille, les gars, on est là, pour discuter, et voilà, sur ça, je vous dis, bonne nuit, ciao, bonjour, mère, et voilà,